Il y a quelques années de cela, sans argent, sans attache, sans rien ni personne à qui tenir, l'envie me prit, encore, d'aller visiter le monde. Sur le pont, affalé la grand voile ! Trois baleiniers se trouvaient sur le point de partir. Le Pécode retint mon attention. A l'image des colliers de rois barbares, son propriétaire avait affublé ses rembarbes de dents de cachalot. C'était un bateau cannibale ! C'est le capitaine Aqab qui commandera le bateau. Et si tu veux savoir ce que c'est une chasse à la baleine, tu n'as qu'à l'observer lui. Je veux un Moby Dick ! Ce démon qui a pris ma jambe, cette abomination qui a fait de moi une épave, je la pourchasserai du cap orne au cap de bonne espérance. J'irai jusqu'en enfer s'il le faut et vous viendrez avec moi. Que la chasse commence ! Allons mes sauvages, allons ! Le diable mette-nous ! Baleine ! Babor à deux mille à peu près tout un groupe ! Attention ! Sautez les dessus ! T'as jeté go la tête ! La tête ! Il avait suffi d'une baleine pour nous vaincre. Une baleine. Une baleine commune. Rien de plus. Moby Dick ne quittait plus mes pensées. Puissance éternelle des tempêtes. Typhon, tornades, cyclones. Force invisible, intangibles mystères. Je mêle ta force à ma volonté. Ainsi mon nom devient le nom d'une nouvelle dévastation. Tant qu'une tempête se lève et notre équipage ouvrira lui-même les portes de l'enfer. Appelez-moi Ismaël. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada